Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de Ion, puisqu'on a une news qui est sortie il y a maintenant quelques semaines concernant une future nouvelle classe. Une classe qui est directement inspirée de Splatoon, et aujourd'hui, je vais vous livrer mon avis un petit peu sur tout cela, et je vais essayer bien entendu de le faire de la manière la plus sérieuse possible, sans forcément trop m'énerver. Alors tout d'abord, je salue l'initiative de NCSoft de sortir une nouvelle classe sur Ion, et qui plus est, quand même, il faut le souligner, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une classe qui est originale. Une classe qui se base sur des jets de peinture, et sur lesquels les compétences reposent essentiellement là-dessus. On a donc un peu l'impression, à la vue du trailer, de voir un jeu Nintendo, un jeu Splatoon, un jeu complètement enfantin, et un jeu qui n'a rien à voir du tout avec l'univers de Ion. Je sais ce que certains vont me dire, l'univers de Ion, ça fait bien longtemps qu'NCSoft a chier dessus. Rappelle-toi, quand tu avais la sortie du Gunner et de l'Ethertech, ça a fait jaser, parce qu'il n'y avait pas tant de méga que ça dans le jeu, et finalement, après on en a eu à foison. C'est vrai, c'est vrai, mais déjà à l'époque, je n'avais pas spécialement digéré la venue du Gunner, ni la venue de l'Ethertech, et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas digéré plus que ça, je trouve que ces deux classes ne vont absolument pas avec le reste des panels de classe de Ion. Alors rajouter en plus une sorte de classe qui pète un petit peu de la peinture par le cul, franchement, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'univers du jeu. Mais bon, partons du principe que l'univers Ion est bel et bien enterré depuis longtemps par NCSoft, et que cette classe est là pour relancer un petit peu le gameplay, dynamiser un petit peu tout ça, et faire en sorte que des joueurs vont créer cette nouvelle classe. En toute objectivité, ce que je trouve bien déjà, c'est qu'à la vue des compétences, ça a l'air fluide, ça a l'air dynamique, c'est ce qu'on attend des classes sur Ion, c'est ce qu'on a essentiellement sur ce jeu, et donc je pense que ça, c'est plus que positif. Par contre, second avis très objectif, il y a déjà énormément de classes qui sont magiques sur Ion. Et ouais, et ouais, c'est quelque chose dont on se plaignait depuis déjà pas mal de temps, du coup, et bien il y a un déséquilibre entre classe magique et classe physique, et vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire ? Et bien le problème, c'est que quand vous achetez des gemmes sur Ion, par exemple, pour augmenter votre attaque magique, comme il y a plus de magique, il y a plus de demandes sur ces items-là, et donc en général, en général, bien sûr, ça vaut nettement plus cher. Ça crée un déséquilibre entre offres et demandes au niveau des compétences et de tout ce qui est associé à ces classes-là, et donc forcément, et bien ça pèse là-dessus. Beaucoup de joueurs attendaient donc une nouvelle classe physique, et montrer une classe encore de ce style-là, et bien franchement, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors à côté de tout ça, bien entendu, il y a autre chose dont j'ai envie de vous parler. Vous le savez, lors de la 6.0, j'ai carrément craché sur Ion, et d'ailleurs a raison, et vous avez été nombreux à rejoindre mon point de vue. A raison, parce que j'ai dit que Ion, malheureusement, devenait un pay-to-win dégueulasse. Vous le savez, un parchemin de transformation en monstre spéciaux avec des buffs bizarres, fini des parchemins de vitesse 50, déplacement, attaque comme on a connu, et maintenant on a des buffs bien dégueulasses. Et avant ça, déjà, il y avait pas mal de choses. Les gemmes qui peuvent augmenter, voilà, limite de manière infinie, l'enchantement limite infinie, l'enchantement des ailes, l'enchantement des bijoux, l'enchantement de ci, l'enchantement de ça. Bref, vous connaissez mon point de vue là-dessus, je vais pas y revenir. Il y a eu des idées positives, comme le fait de rallonger des niveaux, le fait un petit peu d'essayer de sortir du contenu assez conséquent à chaque fois. Et là, cette nouvelle classe, ça va un petit peu en ce sens, et donc ça, c'est cool. Mais le problème, c'est qu'à quoi bon sortir une nouvelle classe, si derrière, eh bien, le jeu, en quelque sorte, est déjà mort ? Si le jeu est gangréné de l'intérieur par le pay to win, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va juste inciter ceux qui sont encore sur Ryan, les derniers, ceux qui sont vraiment à fond dessus, à recréer un nouveau perso, à tester cette classe. Qui sait, peut-être que même moi, je vais me relancer dessus juste pour l'essayer, par curiosité. Et ça va durer combien de temps ? Une semaine ? Deux semaines ? Trois semaines ? Allez, un mois grand maximum ? Alors oui, ça faisait déjà longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelle classe sur ION. J'ai joué encore, d'ailleurs, quand il y avait les dernières classes sorties, que sont l'EtherTech, et avant ça, le Gunner et le Bard. Ça faisait longtemps, et donc c'était quand même assez attendu. Mais c'est peut-être un petit peu trop tard, surtout quand on voit les dernières news, et qu'on sait qu'à présent, ION, le 2, se tournera plutôt sur plateforme mobile. Alors à quoi bon dire aux joueurs de devoir patienter pour pouvoir jouer cette nouvelle classe ? De devoir jouer à leurs jeux favoris en faisant simplement des délits le soir, tout en se souvenant, juste par pure nostalgie, les grands moments qui les ont passés autrefois sur le jeu, aussi bien en PVP sauvage qu'en RVR, ou simplement pour certains, en se marrant le soir avec leurs potes ? Moi, je trouve ça un petit peu dommage, donc, d'annoncer la future sortie d'un ION 2 sur mobile, tout en continuant un petit peu de nous agrémenter de classe, ça et là, sans réelle conviction. Bref, tout ça pour dire que c'est positif, mais que malheureusement, j'attendais vraiment un ION 2 pour retrouver les sensations de ce MMO. Sous-titrage Société Radio-Canada